C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux. Oh yeah! Le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey! Bonjour à tous! Bienvenue à C'est pas pour les doux, épisode numéro 64. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien, yeah. Ça fait longtemps qu'on t'a vu, GF. On est de retour en forme et plein d'alcool. On a le page aussi. Pas tant. « Back from the grave ». Toi et toi? Effectivement. Salut! J'étais pas là au dernier épisode. Non. J'ai pas joué ben ben non plus cet été. Pas eu beaucoup de gaming. J'y reviens tranquillement. Faites un fucking normie. Fait que vous venez d'entendre Max le toquer. Bonjour. Bonsoir. Sinon, salut Mick. Salut. Pis salut Jason. Bonsoir. Fait que... Épisode 64, 17 septembre 2019. Ça ressemble à ça pas mal. Il y a environ huit jours. C'était le 20e anniversaire. Du Dreamcast. Du Dreamcast. Mais avant toute chose... 9,99. Oui. 9,99. Ah bah boum. Faut dire américain parce que japonais sorti avant. Mais anyway, c'est... En Amérix. En Amérix. En Amérix. Fuck yeah. Fait que... Aujourd'hui, c'est pas trop compliqué. Ah, il est rendu là, d'accord. On va voir le bloc news. Je cherchais le petit comme le bloc note là avec tous les sujets qu'on va faire, qu'on va parler aujourd'hui. Le bloc news, comme d'habitude, on a quand même quelques zooms. Je regarde ça. On a quand même quelques zooms. Par la suite, Max va nous faire un petit bloc rapide sur Link's Awakening. Petit preview. Petit preview avec tout ce qu'on a vu à date avec l'embargo. On a pu avoir quelques spoilers. Le spoil pas tout. Fuck GameXplain, non. Ensuite, notre ami Jason va nous parler de Astral Chain et Monster Hunter. J'ai failli dire l'autre mot. Ça nous va faire deux semaines, mais pas parler de Monster Hunter. Ouais, fait qu'on s'ennuyait quasiment. Fait qu'on va t'écouter, Jason. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de Borderlands 3. Voyons, tu ne lis pas le titre au complet. Non, aucunement. Pour le monde qui ne comprenne pas, c'est que j'ai pris la liberté de changer quelques mots et ajouter quelque chose à nos titres. Ouais, qui ne se dit pas réellement non. Max hijack nos émissaires. Puis, vu que c'est le 64e épisode, ce n'est pas pour les doux, on s'est dit pourquoi pas faire une sorte de buying guide du Nintendo 64. Portement inspiré. Dis-les. Dis-les. Hidden Gem, Metal Jesus. On s'est inscrit de Metal Jesus. Hi, c'est Metal Jesus. Je ne l'écoute pas, ce gars-là. Il tape ses nerfs. On sait qu'il n'a pas le même enthousiasme qu'au Metal Jesus. Il tape ses nerfs, ce gars-là, man. Ouais. Il n'est pas méchant. Savez-vous ce que j'ai laissé comme commentaire sur ces vidéos, vous ne voulez pas l'en? J'ai marqué, genre, « In six months, Metal Jesus will do a PS5 Hidden Gem. » En gros, genre, puis là, il m'a répondu. Puis, il m'a dit, « I see you're trying to be funny. » Ok, c'est quoi qu'il t'a répondu? Fait que, Max, ponce ça, on s'en va aux nouvelles. On part. Le Bloc News. Let's go! Il va falloir que vous m'aidiez, les gars, là. J'en ai quelques-unes. On t'écoute. Ben, on parlait un petit peu du... Hey, t'es putain avec ta feuille, encore. Hey, on parlait un peu du Dreamcast, là. Ouais, on parlait un peu du Dreamcast, mais j'avais pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, je trouvais ça cocasse. On peut-tu dire que le Dreamcast est awesome? Oui. J'aimerais ça d'avoir une Dreamcast. Tu n'as pas encore. Non, j'ai pas ça. Moi, j'adore. C'est 20 ans, t'aurais pu te permettre ça. Oui, pour de vrai, il va falloir que je fasse l'achat du Dreamcast un jour. Surtout, vous pouvez graver vos jeux. Je n'ai jamais acheté un traître jeu sur le Dreamcast. Fait que, du Dreamcast, 20 ans. Et par le fait même, le 9 du 9,99, c'était la sortie de finale 8 en Amérique du Nord. T'avais acheté ça chez Méga-Jews. Chez Méga-Jews, pour ceux-là qui sont familiers dans la Beauce. Guy était vraiment cool. Oui, oui, oui. Le propriétaire. C'était un bon humain. C'était un bon humain. Il m'appelait Mr. Baseball, parce que j'allais tout le temps louer des jeux de baseball. Puis après ça, quand Zelda Majora's Mask est sorti, il m'appelait Mr. Zelda. Eh bien, fun fact. Ma parole. Weird. C'est pas grave. Continuons. Est-ce que tu regrettes ton achat de finale 8 20 ans après le... Ok. Ok. Il a été... C'est quoi? Il a été remasterisé il n'y a pas longtemps. Je pense que ce n'est pas la même date de sa sortie le 9 du 9, 2019. Ça se peut. Ça ne fait pas longtemps qu'il a été remasterisé. À ce temps, on peut jouer aux gens sur Switch, PS4 et tout. Est-ce que je vais le racheter jamais dans 100 ans? Mais ça reste un très bon jeu. Il est très bon. Il est très bon. Il est broken as fuck, comme je dis à chaque fois qu'on parle de finale 8. Il peut être facile à broken. Je l'adore. Puis à la fin, si tu ne fixes pas tes shit, ça peut être dur en viage. Oui. Si tu n'utilises pas le draw et les jonctions comme il faut, puis que tu ne catches pas qu'il faut mettre des magies fortes sur la strength, puis sur l'HP, you're fucked. Mais ça, c'est la base du jeu. Ça veut dire que tu n'as rien compris à finale 8 si tu n'as pas catché ça. Puis je tiens à dire, meilleur jeu de cartes de la série Final Fantasy. Non, il est meilleur dans le neuf. Meilleur dans le neuf. Meilleur dans le neuf. C'est même pas un débat. Je gagne. Là, je gagne. Oui, d'accord. Fait que, Mick. Oui, on va continuer avec nos news. Tabarnak. Tu es en train de parler d'un jeu de cartes qui a 20 ans, les gars. Tu ne joues pas à la magie? Oui. C'est un jeu in-game, comme vous parlez. C'est comme si je parlais du jeu dans la finale 10. Le mot du jeu de soccer a devenu marre. Le baseball, c'était malade, ça. C'était de la dôme. Je dois avoir passé 40 heures sur le baseball. Arrêtez, là. 40 heures. On ne fera pas un débat des mini-jeux dans les Final Fantasy. Je suis sûr que, Mick, tu es prêt à me concéder la victoire. OK. Je peux continuer avec Apple Arcade, qui va être disponible le 19 septembre. Aujourd'hui, on est le jeudi. Ça veut dire sûrement que l'épisode va être sorti 15 à la roi. À ce mois prochain. Oui, exact. C'est quoi, Apple Arcade? Apple Arcade, en fait, c'est comme un Netflix. Ah, ben, excusez, tu es en train d'en parler, mais que je suis un salaud. Ben, vas-y. Tu es en train de me spoilier mes affaires. C'est comme Jeff disait, c'est une espèce de plateforme de streaming de jeux vidéo qui va être disponible pour 5$ par mois. Quel jeu vidéo? Il va-tu avoir de quoi de bord? Oui, tout ce qui est sur iOS. Enfin, Candy Crush. Attendez, attendez, là. Ils ont signé un gros jeu, je trouve. Ben, moi, j'ai été voir les trailers qu'il y avait. Il y a des choses intéressantes. Ce n'est pas nécessairement juste des petits jeux, là. Moi, je trouve que j'avais un peu ce préjugé-là en pensant que ça allait être des petits jeux mobiles, là, Candy Crush, puis Angry Birds, et ce que je n'ai même, là. Mais je veux juste faire un peu un topo. C'est ça, c'est 5 mois par mois. Le premier mois est gratuit. 5 mois par mois? 5 mois par mois. 5$ par mois. Le premier mois est gratuit. Puis, tu peux mettre 5 membres de la même famille sur une inscription. Ça, ça va être cross-plateforme. iPhone, iPad, Mac. Qui a encore des Mac? Je ne sais pas. Apple TV. Tout va être... Tu vas pouvoir partir, mettons... Les étudiants en poésie. Ça se peut. Un vieux Mac. Un vieux Mac, par exemple. Un vieux Mac. OK, cool. Je fais de la poésie, mais sur un vieux Mac. 1992. J'ai vraiment pété le flot pour une affaire de marme. Tu vas pouvoir commencer ta game sur iPhone, switcher sur un Mac, sur l'iPad ou l'Apple TV. Tout va être... Interconnecté. Ou permutable. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Fait que c'est ça. J'ai été voir un peu des jeux qu'il y avait. Ça ressemble à des jeux, il y avait beaucoup de jeux d'énigmes. Un peu comme... Peut-être Dave the Tentacle. J'étais un peu grossi en disant ça. C'est ce qu'on parlait, les Sierra. Oui, mais les Lucas Art. Il y avait un jeu que c'était du cinéma interactif. Il y avait une passe de shooter là-dedans, à la Breath of the Wild. Pas sûr non plus. Oui, oui, oui. De shooter à la Breath of the Wild. Le dernier boss. Oh, oui. Tu es revoir le trailer, tu as même les mêmes effets de lumière. Ah oui, puis il faut que tu frappes des parties d'un gros Mac. J'avais cette impression-là. OK. Il y a une licence-ci, il y a Lego Brawl. J'étais avec Spoiler. Oui. C'est une espèce de plateformeur classique. Ensuite, il y avait Ocean Horn. C'est ça que je voulais que tu parlais. C'est ça que tu parlais. Ocean 2. Oui. Ça ressemble à une action RPG à la E. Ça avait l'air intéressant. C'est gros, ça. C'est carrément... Ça ressemble beaucoup à un Zelda Breath of the Wild. Un peu. Le premier a eu beaucoup de succès sur iOS. Puis, il fallait un gros jeu. Puis, je pense qu'ils ont été chercher un gros jeu. Ben, c'est le jeu qui avait l'air à démontrer le plus de profondeur parmi toutes les trailers qu'il y avait sur la page. C'est en plein ça. Puis, je tiens à mentionner, en même temps qu'Apple Arcade va sortir, iOS 13 va sortir sur iPhone, iPad, etc., etc. Puis, ce qui est très cool, c'est que maintenant, on va pouvoir coupler notre PS4 controller avec notre iPhone, notre iPad, etc., etc. Ça fait que ça, c'est très cool. Justement, avec Oceanhorn, je m'aurais mal vu faire un jeu de 10-12 heures, un peu à la Zelda, sur mon téléphone, sans justement manette. Un contrôleur, quoi. C'est ça. J'ai une petite question là-dessus avant que tu continues. Parce que ça se fait déjà, opérer un contrôleur de PS, mais là, ça prend des adapteurs, puis ça va-tu encore prendre un adapteur? Non, c'est vraiment le Bluetooth d'Ati. Ça fait que ça, je trouve ça très cool. Maintenant, je pourrais jouer à Ascension avec ma PS4 controller sur mon iPad. Je trouve ça cool sur mon iPad, mon iPhone. Mais, jouer un peu à la Zelda avec ça, sur mon téléphone, ça peut être cool. Pour de vrai, à 5$ par mois. Si tu as la manette, tu élimines tous les assises de problème en jouant avec un mobile, que tu as l'écran, puis les contrôleurs tactiques, je veux dire, ça pourrait dépanner. Au début, j'avais un peu de préjugés sur cette plateforme-là. J'étais voir, ça m'a convaincu. C'est 5$ par mois, je pense que c'est honnête. Ça doit être au-dessus de son jeu disponible à la sortie. Puis, à savoir la qualité des jeux, je ne le sais pas. Qu'est-ce que j'ai vu dans un trailer, ça avait l'air correct pour vrai, mais je n'ai pas essayé. Tu sais, mettons, quelqu'un se met avec un gros, puis il donne une pièce par mois, puis il veut essayer des shit. Ce n'est pas cher. On pourrait s'abonner, nous autres, en théorie. C'est ça. Être 5 membres d'une famille, on va se faire une commune. C'est ça. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas déjà, ça va sonner péjoratif, mais, mettons, prisonnier de l'environnement à Apple, qui ne roule pas déjà avec un iPhone, un iPad, il n'y a aucune raison de vraiment t'abonner à ça. Oui, c'est ça le problème. C'est rien que disponible pour des appareils semi. Moi, c'est mon problème avec beaucoup de produits à Apple. Si tu n'es pas déjà dans l'environnement à Apple. Si tu n'es pas dans la site, tu n'as pas le droit à utiliser ça. Peut-être qu'ils vont exporter leurs produits pour d'autres plateformes. Mais, on s'entend-tu que la moitié des téléphones cellulaires, c'est pas mal à Apple qui vendent? Tu sais, ce n'est pas une mauvaise chose. À peu près trois téléphones sur quatre, c'est André. Quand même. Beaucoup plus d'André que d'iPhone. Yeah. Apple, c'est probablement, même là, je pense que c'est Samsung, ou la marque chinoise Huawei. Huawei. Mais, c'est un des makers qui vend le plus de téléphones, mais André les plus répandus comme système d'exploitation sur plusieurs marques de téléphones. En tout cas, tout ça pour dire, bon, ça, c'est de quoi que je voudrais peut-être parler dans un prochain épisode, le fameux Game Pass, Xbox Game Pass, que je suis maintenant abonné. Mais, tu sais, peut-être que je vais essayer le moins gratis. Regarde, je me dis... Après tout, c'est que toi, tu es déjà sur iPhone. C'est ça, je suis déjà sur iPhone. Tu pourrais nous tester ça, puis nous redonner... Je vous ferai une petite review. J'ai un iPhone, toi? Oui. Un iWatch, tu? Il va de son home. Sors de suite. T'es hâte. Tu sais, je suis là... T'es hâte. On se connaît depuis des années et des années. Oh, il va chier. T'as pas un iPad aussi? T'es hâte. Fait que toi, tu serais vraiment un candidat à cette plateforme-là. Oui, mais mon iPad est fucking trop vieux. J'ai vraiment un des plus vieux modèles, puis il se met plus à jour. Ben... Fait que... Bon, c'est bon. Fait que Max, mon mini Genesis, il est dans la malle. Eh oui, mais il y a juste un problème là-dedans. Il est pas payé encore. Ben, il doit être payé s'il est chipé. Ça veut dire qu'ils ont pris sur ma carte, mais ils ont-tu le droit d'aller prendre ma carte qui est normalement sur Paypal? Mon Paypal est sur Amazon. Ils ont-tu été pigés dans ma carte? Ben, son Mac te confirmait à quelque part qu'il allait payer l'autre ship. Quand tu fais un pré-order six mois à l'avance, tu payes pas tout de suite, là? Non, tu payes pas tout de suite. Ben, j'ai pas payé. J'ai fait le pré-order. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer un mail quand ça allait être prêt. Le mail que j'ai reçu, c'est « Your Sega Genesis as shipped. » Ben, va voir sur ton relevé de compte. Tu vas le voir. Peut-être qu'il a passé. Ben, allez voir, man. Parce que je te l'ai envoyé tantôt. Ben, oui, tu vas montrer ça. J'ai vu ça en revenant de la job. J'ai pas pris le temps d'aller vérifier. Je vais aller faire ça demain. Il faut prendre un mail qui t'envoie quelque chose avant de l'avoir. Ben, à mon avis, il y a un crédit quelque part. Il y a un guet sous roche. Je vais aller checker pour vrai, mais j'ai bien honte de voir ça. Ça doit être des jambes encore. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui t'achète des affaires et puis que t'as rien à payer, c'est hot. C'est pas sa Amazon wishlist. Pareil comme toutes les hosties d'Instagram girl qui ont des Amazon wishlist. Tu peux leur acheter des shit. Leur acheter à eux autres. C'est vraiment là. Mettons, tu te lis ce lien Amazon wishlist. Puis là, ils ont comme des items que tu peux l'acheter pour eux autres. J'aimerais ça. Il y a peut-être un fan qui m'a fait un cadeau. Parlant d'affaires gratis, je checkais les DLC de Smash pour les Mi Fighter. Je suis rendu compte que c'est avec les Nintendo Point que tu ramasses en achetant du stock. J'en avais assez pour m'acheter genre le skin d'Undertale puis Zero de Megamanix. C'est une couple d'affaires la même. Ramasser 3 ou 4, ça m'a rien coûté. J'étais content. J'aime bien qu'on ait passé de Sega Genesis à Amazon à Smash. Ça dérape un peu. Mais oui, son cadeau est dans mal. Yeah! Parti dans mal. Parce qu'il m'avait quand même donné Conker à ma fête, man. C'est pas... Ça vaut pas des pinottes, là, Conker. Je me suis dit, moi, il n'a pas eu le Genesis au Sega fanboy comme il est. Un Genesis. La meilleure console. Je vais continuer avec Brigandine. C'est un peu plus obscur. Vous avez posté ça. Moi, j'étais super hype. JF connaissait pas ça. Max connaissait pas ça. Leperch connaissait pas ça. Brigandine, c'est un tactique RPG qui est sorti sur le PS1. Ça va faire 20 ans de ça. Il y a un nouveau qui s'en vient pour la Switch. Je connaissais ça, mais j'ai jamais joué. Mais je suis content de voir qu'ils l'ont remake. Pour vrai, c'est une surprise. C'est un remake? Non, c'est un nouveau. C'est un nouveau. Colin, on va revenir aux sources du tactique RPG classique. J'ai bien hâte de voir ça. Hashtag Disgaïa. Non, c'est pas pareil. Disgaïa, c'est trop chargé. Je le dis à chaque fois. C'est intimidant. Disgaïa, c'est pas pareil. C'est plus militaire, un peu Brigandine. T'as plus du lit. C'est pas ça. Non, c'est un Vagrande Story que j'ai joué que j'ai pas trippé. Vagrande Story, c'est pas... C'est pas que j'ai pas trippé, c'est que j'ai pas accroché, mais non, je mélange les jeux. Ouais, je vois ça. Mais ça semble assez classique. Ils ont l'air d'avoir respecté le style. Printemps 2020, c'est sûr, moi j'ai pas de Switch, mais moi j'ai un de mes amis avec qui on avait joué quand on était jeunes, j'ai montré ça, ils capotaient, ils vont m'acheter une Switch là. Il est rendu là. Il est rendu là. Ah ouais, c'est Brigandine qui va y vendre une Switch. Switch, pas drôle. Ça fait sortir des consoles cette Brigandine là. C'est bon. Fuck Pokémon. Aïe, 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 ça s'en vient. Final Fantasy VII, remake, on a eu des nouvelles, il y aurait un classique mode. Ça, ça veut dire tour par tour. Attends un peu, j'ai été indocumenté, ça c'est que tu sois déçu. Pour vrai. J'avais tellement d'espoir. Moi je pensais que ça allait être comme un active, ils appellent ça le Active Time Battle Goat qu'on voyait dans Final VII, t'as ton temps. Tu l'avais déjà, t'avais déjà les deux dans l'original, Final IX aussi, tu peux être actif ou passif. Bon, fait que c'est pas ça les gars. On explique-tu c'est quoi l'actif ou passif avant puis tu me dis que c'est la même affaire que dans le remake. Dans le remake, dans le fond, il n'y a pas cette gauche-là. OK. C'est la gauche qui se remplit avec le temps, c'est pas ça. Je vais expliquer vite, vite. Je peux-tu expliquer vite, vite c'est quoi la différence ? Vas-y, mais prends pas une demi-heure puis je ne t'en pas sur Amazon Prime ces affaires-là. Dans le fond, c'est que quand vous avez joué Final VII, vous voyez que t'as une jauge de temps qui monte. Ça, vas-tu l'avoir ? Non. OK. Parce que normalement, il y a la jauge qui monte. Si t'es en actif, ça veut dire que le computer, il ne prend pas le temps que toi, tu fasses ton action. Il faut que tu sois rapide parce que le computer attaque. En passif, le computer attend que tu fasses ton action puis il attaque. Ça n'a pas rapport avec ça ? Non, ça n'a pas rapport avec ça. Dans Chrono Trailer, il y avait ce mode-là. Oui, dans beaucoup de jeux Square puis dans beaucoup de jeux RPG. Ça va même... Tu sais, cette gauche-là n'existe même pas. OK. En réalité, dans le final 7, la gauche se remplit avec des actions de base, ce qu'il appelle. Comme attaquer, bloquer, évader, puis tout ça. Puis une fois que tu as fait toutes ces actions-là, là, tu peux faire une action spéciale. C'est un limit breaker. Pas exactement. C'est bien ça le pire. Tu peux faire ton limit breaker, mais tu peux faire... Limit break, les gars. Limit break. Tu peux faire ton limit break, mais aussi, tu peux faire une magie ou un item. Si ton limit break n'est pas loadé, à mon avis, tu ne peux pas le faire. Fait qu'est-ce qui va arriver dans le classic mode, c'est que le bout où tu es supposé de faire tes actions, comme bloquer, attaquer, puis tout ça, des petites actions de base, ça va être l'intelligence artificielle qu'il va les faire pour toi. Fait que toi, tu vas regarder ça de loin. Puis là, une fois de temps en temps, tu vas pouvoir faire magie ou des limit breaks ou item. Mais là, il n'y aura pas le moyen de changer ça? Non. C'est le mode loser. C'est... Ouais. Non, mais c'est quoi qu'ils ont amené comme changement de classique? C'est que tu n'as pas à faire d'action entre les tours. Les actions vont être faites. Je t'ai dit, Max, achète pas ça, ça va être la main. Le monde parle, tu vas être plus genre en arrière, un technicien, pas un technicien, comme on appelle ça. Je pense que tu l'as brisé. Check-le, je pense qu'il va se mettre à broiller. Je suis triste, là. J'ai utilisé un commentaire que j'ai vu cet après-midi. Même technicien. Tout le monde est hype pour Final 7. Tout le monde était hype pour Final 15. La balleune a dégonflé vite. Tout le monde était hype pour Kingdom Hearts 3. La balleune a dégonflé vite. Il n'est pas bon Kingdom Hearts 3? Les Queer sont bons en crise pour vendre des cinématiques et vendre un jeu d'avance, mais dans les 5 à 10 dernières années, ça n'a pas été parfait comme feuille de route. Yep. Là, tu serais plus un technicien. Pas un technicien, c'est comme un... Comment il appelle ça? Quelqu'un qui prend des stratégies, qui prend des décisions en arrière. Un commandant. Un commandant. Secondaire. Tandis que, mettons, si tu ne prends pas le Classic Mode, tu es vraiment impliqué dans l'action. OK. Tu es plus un coach. C'est quoi le rapport du mot classique dans ça? C'est pour hyper dans les puristes comme moi pis toi, mais qui vont être déçus à cause que ce n'est pas ça. Dans le fond, ça serait Active Mode pis Retard Mode. Pis nous autres, ça serait Retard Mode. Ouais. Ou Retro Mode. Ils nous prennent pour des cons, man. Ouais. Pis ils n'auraient pas du mettre Classic Mode pour ça. Moi, ça m'a fait un. Donc, je m'imaginais genre tout... Tour partout! Tour partout, classique. Ils appelaient ça genre de mode passif. Je vois. Oui, bien franchement, quand je pense qu'on avait mis ça sur notre groupe de C'est pas pour les doux sur Facebook. Moi, j'étais hype. Pis quand que j'ai vu le Classic Mode, ça fait, oh, là, il commence. Ben oui. Peut-être attire mon attention. Mais ils ont joué sur les mots. Ouais, c'est clair. Si on veut jouer sur les mots. J'ai eu une impression. On les poursuit, c'est-tu. C'est de la fausse représentation. C'est ça. Je dirais mes ex, tabarnak. Ben là, il y a beaucoup de monde qui a eu ton réflexe de dire, ça va être moins pire que je pensais. Mais c'est pas ça. Les faux espoirs. Comme un malade. Ben oui. Je vais continuer avec un segment Gamecube pour le monde qui save. Pour mettre ton Gamecube en componente qui est des fils cinq couleurs, avoir un fil authentique, ça coûte environ 350 piastres. Peut-être pas, mais mettons 250 dessus. Non, quand même, avec le shipping canadien qui est proche. Le officiel de Nintendo. De Nintendo. Ils sont malades. Ben, c'est à cause qu'ils n'ont fait beaucoup pis ça l'a fait d'une rareté incroyable. Il y a une compagnie qui s'appelle Insurrection Industrie qui nous propose un de ses fils à 120 dollars. Seulement. Au Ben. Ben, tu sais, sûrement que ce fil-là coûte environ 10 piastres. Ça ne coûte rien, man. Je suis sûr que c'est en bas de 5 piastres. Ben, peut-être qu'ils ont fait une recherche. Je ne sais pas. Bienvenue dans le capitalisme, les gars. Votant à Cuba, mon cher, je n'étais pas content. Mais 120 versus 250, c'est quand même possible. Ben, moi, ce qui me fait mal au gars, c'est que tu penses peut-être éventuellement faire l'achat. Peut-être. Come on, man. Ben, c'est comme s'il m'arriverait qu'une manette Ori Gamecube que quelqu'un d'autre refilme pour avoir un gros un gros D-pad. Pour jouer au Gameboy. Pour jouer au Gameboy Player sur le Gamecube, là. Moi, tout, je ne veux pas t'accueurer, mais moi, tout, je pense que je vais l'acheter. Puis ça, la manette à 110, je l'achèterais. La manette Ori Gamecube. C'est comme une manette de Super Nintendo, mais pour Gamecube qui a été faite dans ces années-là. OK. Ça vaut une fortune. Ça vaut 250, 300, aussi, il me semble. Qu'est-ce que ce fil-là a de particulier que je ne puisse pas juste acheter un fil component sur eBay? C'est parce que il faut que ça soit connecté en arrière de ton Gamecube. C'est des prises... La connexion serial. Ça s'appelle. C'est une connexion propriétaire. Que tu as ça à côté de ton AV normal de Gamecube. On parlait de la manette, c'est un peu comme mes manettes de Ori, là. Ah oui, on les voit très bien. Pour le monde qui ne voit pas, j'ai acheté une manette, on parle encore de Ori, de Nintendo 64, qui a juste deux handle avec le gros joystick qui n'est pas un joystick de marque de 64. Ça, ça a monté encore. On est proche de la centaine de dollars de la manette. Son manette. Ils sont assez rares. Il y a des espèces de hardware de même. Sais-tu même qu'on appelle ça? Les manettes. Oui, c'est du hardware. De Nintendo qui prennent de la valeur. C'est fascinant. Oui, c'est des third parties. C'est même pas Nintendo qui fait ça. C'est Ori, la compagnie. Fait qu'à surveiller, ça se peut que j'en fasse l'achat. Au pire, rendu là, j'en ferai peut-être un compte-rendu, mais je n'ai pas rendu là. OK, j'étais rendu dans mes news. Rogue Corps. Oui, j'ai joué aux démos tantôt. J'avais dit que je ferais ça. On parle de Contrôle. Contrôle. Contrôle, Rogue Corps. Il sort à la fin septembre. Il sort, attendez, le 24 septembre. Finalement, ma théorie qui disait que ça avait rapport avec Hardcore, vu que c'était Rogue Corps, ça n'a aucun rapport? Non, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas un side-scroller. Ça, je pense qu'on l'avait vu aussi dans le trailer. Il n'y a aucun boss? Moi, j'ai vu un boss au début. Oui, il y a des boss. Oui, mais il n'y a aucun boss de Hardcore? Il n'y a rien qui ont repris de Hardcore? C'est un des points forts que je te dirais qui a une certaine référence à des vieux boss. Moi, j'ai fait que les graphiques c'est grade PS2 quasiment. C'est-tu moi qui hallucine? Je ne sais pas. C'est juste le trailer. C'était au B3, je pense. Oui, ce n'était pas clean. Ce n'était pas vendeur, donc ça. On dirait qu'ils ont pris l'engine de Shattered Soldier et qu'ils ont fait un 3D avec. C'est vrai que ça, je l'avais demandé. Ils ont fait le Neo Soldier. Il a fait... C'était Shattered Soldier qu'on a fait? Neo Contra, je crois. Neo Contra. Lui, il était au PS2 aussi. C'était la suite de Shattered Soldier. Ça a l'air à être un peu cette mécanique-là. Tu n'es pas du side-scroller. Tu es vraiment... Sur le dessus. Sur le dessus. 3D un peu. Ça me fait penser. Il y avait un feeling Smash TV là-dedans. C'est un Twin Stick, en même temps, un Twin Shooker. Oui, c'est ça. Tu n'es pas sérieux? Oui. Parce que là, il faut que tu aimes avec ton joystick de droite. C'est à l'Inte of the Gungeon. Oui, mais c'est hot ça, mais pas pour un Contra. Neo Contra, je l'ai fait. Ce n'était pas un mauvais jeu, mais ce n'était pas un Contra. C'est ça l'affaire. C'est ce genre de contrôle là, c'est hot pour Robotron sur HGAD. C'est hot pour Enter the Gungeon. C'est hot pour Smash TV. Mais pas pour Contra. Bien, comme je te dis, moi, je l'ai fait. C'était bon, mais dans ma tête, ce n'était pas un Contra. Contra, c'est du platforming, normalement. C'est plus lus qu'un shooter. Écoutez aussi un autre gros reproche. Je ne sais pas si la version finale va être de même, mais il y a un input lag du tabarni. Tu n'es pas sérieux? C'est incroyable. Oh, ça, c'est triste. Là, tu penses sur le joystick, puis tu as le temps de lâcher le joystick, puis là, tu sais, il y a quasiment, je ne sais pas c'est quoi, le nombre de millisecondes. Pas à Contra. Puis Contra, c'était un jeu qui est reconnu pour être tight, puis être réactif, nerveux. Là, tu arrives là-dessus, tabarnasse, je pensais que tu mènes un... La grande question, est-ce que ce serait pire que Bloodstain sur Switch? Bloodstain sur Switch, mais ça n'a pas été réglé. C'est hard, je ne sais pas si c'est encore de même, je n'ai pas attendu parler de Bruno, mais quand j'étais joué chez Bruno, c'était hardcore, on était proche de la seconde. C'est là, tu penses, puis ton bonhomme saute après, moi, je ne suis pas capable de jouer. C'est inconcevable, pour un contrat. C'est peut-être des choses qu'ils peuvent régler par après, mais là, le démo, ça nous met un peu comme sur le stress. J'ai vu du monde un matin qui ont essayé le démo, puis qui voulaient canceller leur commande. C'est ça le danger de sortir un tech démo quand tu n'es pas tout à fait prêt, ou ça peut te tirer dans le pied un petit peu. C'est vrai que quand tu décides de sortir un démo, il est mieux d'être tight. Il faut que tu l'ailles tester. Il est mieux d'être tight. Je trouve que c'est une bonne pratique, puis la Switch en ramène beaucoup, les démos, toi aussi. Le démo de Dragon Quest. Mais si tu sortes un démo, justement, il faut que ça soit tight, il faut que ça te donne envie d'acheter le jeu. Si ça te turn off, tu n'as pas bien fait ta job. Le baisse moyen de faire un démo, c'est comme Dragon Quest, que tu donnes 10 heures puis tu permets d'importer ton save en achetant le jeu. Sûrement que Konami va voir ses reproches. Je ne sais pas s'ils vont réajuster le tir. Mais c'est inquiétant. Ça sort d'une semaine, une limite. Qu'est-ce que j'ai vu? Pour 55 piastres, ça ne... 55 piastres? Moi, j'aurais dit on va payer ça 26,99$. A Star, tous les jeux sont à 26,99$. Il est considéré Major Game. Je ne paye pas ça. Indie, Contra, ce n'est pas Indie. Non, mais comment avoir justement les graphiques et tout, je n'aurais pas payé plus que 40 piastres. Les jeux Capcom sont 49. C'est comme Konami. Ce n'est pas du Total Indie. Je ne peux comprendre. Tant qu'à jouer à ce jeu-là, je pense que je vais essayer Neo Contra au PS2. C'est excellent. Puis à mon avis, il va être plus tight que ce qu'on a là. Les gars, il va falloir refaire Blazing Chrome avec les nouveaux bonhommes qu'on a débloqués. C'est ça aussi. Blazing Chrome, c'est une très belle alternative. C'est ça. Si vous n'avez pas joué à Blazing Chrome, il a été disponible Day One sur Game Pass. Ça, c'est très cool. Sinon, il est disponible justement sur Switch, PSK. Puis c'est carrément un... C'est très basé sur hardcore. Hardcore en tabarnak, man. C'est vraiment beaucoup. Un soupçon de Metal Slug aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un beau mélange. Nous autres, on a passé le tour parce que les deux derniers stages, c'est de la marde. Ils vont vous donner du fil à retard. Oui, sérieux, un moment donné, il y a un stage à la Space Area, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Puis, je vais faire une petite mention rapide. Full Metal Fury's qu'on est en train de faire, moi et Max. Pour un faux jeu. Pour un faux jeu, KPL, parce que c'est un jeu de nidie. OK, pas un vrai jeu. Quand tu ne développes pas pour Nintendo ou Sony, tu ne fais pas un vrai jeu. Tu es une sous-gamme de développeurs. C'est eux-là qui ont du cœur et de l'amour. C'est ça, exactement. Même Microsoft ne rentre pas dans les tops. Mais non, c'est un sorte de pinéba mélangé avec une petite parcelle RPG. Ce n'est pas mauvais pour en tout. Je vous conseille ça, on ne fera pas de review, mais ça vaut le détour. C'est bon. Non, pour vrai, c'est bon, c'est pas le fun. C'est dur. C'est surprenant. Hier, on a rushé. Bon, on continue. Sony sucks. Non. C'est pourquoi donc? C'est pas compliqué. Sony a fait l'achat du studio Insomniac qui nous ont donné Sunset Overdrive sur Xbox. C'est quoi qu'ils ont fait donc? Spider-Man. Merci, c'est vrai. C'est ça. C'est quoi le dernier jeu? C'est ça. Ils ont fait Spider-Man. Ils ont fait l'acquisition de ça. Sony a fait un très bon mot là-dessus. Puis, vu qu'ils ont fait l'inquisition, ils ont acquis les droits de Sunset Overdrive sur Xbox One. Fait que je présume qu'on va sûrement le voir dans un an ou deux apparaître sur PS4. C'était pas un mauvais jeu. Je l'avais joué. Je pense que c'était un Day One Game. Ça a l'air coloré. Oui, c'est très coloré. C'était de l'action. Ça ressemblait un peu à une fille mousse mais avec des zombies. C'était weird. Mais c'était pas mauvais. Une fille mousse? C'est quoi ça? Une fille mousse. C'est un genre d'un jeu de super-héros mais où il n'y avait pas des vraies licences de super-héros. Oui, j'ai compris. J'ai compris ça. The fuck, man! Fait que c'est ça. On close ça? Oui. Bon, ben, fini le bloc nouvel. Qu'est-ce qu'on fait quand le bloc nouvel est fini? Non, on fait pas ça pendant tout quand le bloc nouvel est fini. Qu'est-ce qu'on fait quand le bloc nouvel est fini? Hein? Ben, Ben, tu vas nous parler un petit peu du jeu qui sort vendredi prochain, le 20 septembre. Vendredi de l'eau, là? Ouais, c'est vendredi. Vendredi qui s'en vient, ouais. Ouais, vendredi le 20 septembre. ouais, Fait que, man, c'est Link's Awakening. Link's Awakening. Le remake. J'ai hâte en tabarouette. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis désabonné d'une couple de chaînes comme GameXplain qui arrêtait pas de leaker des affaires. Fait que je vais essayer de pas trop leaker. Fait que là, je dis, beaucoup de channel, spoil, beaucoup d'affaires, comme là, on a pris plein d'affaires à propos d'une certaine chanson que je veux pas trop aborder. T'as entendu plein d'affaires à propos de ça. Qu'est-ce qu'on a pu voir, c'est surtout des reviews où ce que les gros YouTubers ont déjà leur copie. Genre, Happy Console Gamer, il l'a depuis... Ben ça, c'est normal, mais je suis sûr qu'il y ait pas d'embargo. Il y a un embargo. Il y a un embargo. T'as pas le droit jusqu'à un certain point. Happy Console Gamer, il faudrait pas en parler comme il voulait. Mais quand même, on peut voir, on a vu le troisième temple en masse, on a vu Animal Village en masse. On a pu voir des choses vraiment cool, par exemple, comme le scrolling entre chaque écran parce que le Game Boy, je sais pas si vous vous souvenez quand vous jouez, on change tout le temps d'écran constamment. Fait que t'as un scrolling. Là, à cette heure, t'as pas ça. Tout le monde est ouvert. Tu te déplaces dans les villages. Tu vois pas le scrolling. C'est-tu moins quadrillé, ça veut dire? Ouais, pas mal moins quadrillé, mais t'as encore la map. Tu peux encore tout voir. Ça a l'air, les graphiques. Moi, j'ai entendu du monde chiorler ici à la table contre les graphiques. Mais le dernier trailer qu'ils ont montré, le dernier Nintendo Direct, je trouvais ça moins pire. Je suis pas encore vendu, mais je suis pas aussi hostile que j'étais au début. C'est beau. Moi, c'est le genre de jeu que j'aimerais ça acheter moins cher, mais ça arrivera jamais. Non, parce que c'est un triple A game. C'est un vrai jeu. T'as 80? 80. C'est un vrai jeu. Il est pas long, Link's Awakening. 25 ans, j'ai vu ça. Ils vont rajouter, l'affaire qui arrive avec le remake, c'est qu'au Game Boy normal, je sais pas si vous vous souvenez, on peut juste avoir 14 cœurs. Donc là, on peut se rendre à 20, ce qui veut dire plus de fragments de cœurs à trouver. Avec ta pelle. Je m'excuse, mais Zelda sait trouver les fragments de cœurs. Avec ta pelle. Hey, tu me laisses tranquille avec ta maudite pelle, mais oui, il va falloir que tu creuses, il y a beaucoup d'affaires à trouver, mais l'affaire, c'est que dans Zelda, et c'est ça qui est hot, moi, dans Ocarina of Time, je me souviens, je trouvais ça cool parce qu'il y avait une couple de fragments de cœurs à trouver. Dans Majora's Mask, il y en avait encore plus parce que tu as juste 4 temples, ça veut dire juste 4 cœurs en entier. Ça fait que tu en avais en tabarnak, genre 48 fragments de cœurs à trouver dans Majora's Mask, 32 dans Ocarina of Time. Tu me perds dans Majora's Mask. Ah, j'ai manqué mon coup. Mais oui, c'est ça. Sérieusement, il y a beaucoup de changements aussi. Qu'est-ce qui change? C'est les minigames. Beaucoup plus de minigames. Justement, le minigame pour pêcher. Tu t'en es donc bien spoilé. C'est pas du spoiler. Ça, c'est des détails. Il n'y a rien d'histoire là-dedans parce que oui, j'ai vu des bouts d'histoire puis des temples puis ça, j'ai pas tout. Non, non, je te dis pas que tu noues si tu noues dans des spoilers. Je trouve que toi, tu t'es spoilé dans la quantité de stock que tu as regardé. J'ai juste regardé des pré-reviews. C'est documenté. Je suis content. Ben, c'est ça. Il fallait que j'en parle. Je me suis sacrifié pour l'équipe. Remerciez-moi. Ben, je suis content de voir que les minigames comme oui, vas-y. Laissez-vous parler là. Je suis content de voir que les minigames ont changé. Tu peux pêcher. Tu as pas mal plus de cadeaux que tu peux avoir. Ça paraît pas en tout qui est vendu. Tu peux développer plus de fragments de cœur. Tu peux trouver plus de fragments de cœur en faisant ces minigames-là. La minigame de Crane. C'est quoi une Crane? Une genre de grue? Ouais, c'est comme un jeu avec les toutous. Ouais, que tu vas graber des prix. Ça marche pas. Ça va encore pogner Yoshi. Ouais, dans le temps, t'avais la Yoshi doll. T'as pas le choix. Parce que ça fait partie d'une certaine affaire très importante que je spoilerais pas. Que je spoilerais pas. T'as un trade sequence pour pogner quelque chose. C'est quoi qu'on pogne, donc? Je sais pas. On le spoilera pas, comme j'ai dit. J'aimerais pas ma joke qu'on l'asse entendue. On va continuer. Donc, c'est ça. Je suis content de voir tous ces changements-là. Moi, personnellement, je sais pas si ça paraît, mais je suis hype as fuck. Oh shit! J'ai hâte, vendredi, je m'en vais m'acheter ça. Ta copie est-tu réservée? Est-ce que je l'achète physique ou digital? Je ne sais pas encore. Hein? T'es rendu là? T'es rendu là. Ah, mais je ne stresse même pas. C'est sa conscience environnementale. Moins de plastique dans l'environnement. Ben, juste pour ça, je vais aller l'acheter physique. Je vais aller l'acheter physique. Hey, je sais pas sur le continent de plastique s'il y a pas des vieux cases de Genesis là-dedans. Il faudrait prendre une croisière et voir si on pourrait pas repêcher des EQ ou Atari. Mais j'allais dire que c'est pas réservé encore parce que je sais pas où je vais l'acheter. Parce que vendredi, le 20, ça sort, je suis à l'uni, moi. Est-ce que je vais l'acheter à Québec? Ben, t'inquiète-le, man. Tu es sûr d'avoir une copie. T'es sûr. Ben, c'est ça. Parce que là, ça me tente-tu vraiment d'avoir à finir mon cours puis là, j'ai des études et des lectures à faire de descendre à 6h30. Ça va être fermé, vendredi, 6h30, là, d'attendre à samedi? Non, ça ferme à 9h. Puis là, je me grouille à aller au centre-ville. Ben, tu tombes sur des joueurs de Magic comme moi. Ouais, c'est ça. C'est les aventures de Max Fecto le 20 septembre prochain. Ben, c'est ça. Fait que je pense que je vais aller faire un tour à Place Lowe puis je vais aller checker probablement chez Best Buy, chez Toys R Us. Puis sinon, je vais aller chez Gay Stop. Toys R Us, pas fermé. T'as pas fait faillir, ça? T'as pas fermé? Mais non. Au Canada, je suis pas sûr. Non, c'est encore ouvert. C'est encore ouvert. En tout cas, je vais aller voir. Ouais, ben oui, ben oui. J'ai hâte. J'ai hâte, avez-vous hâte? C'est-à-dire en copie physique. Ouais, parce que je veux pas me faire traiter de gauchiste. Fait que Jason... Au moins, tu pourrais encourager un commerce local en allant chez Free Games, quelque chose. C'est trop taitre dans mon... On va se faire commanditer parce que c'est un magasin. J'essaie de faire sortir le côté gauchiste que Max a enterré puis veut pas s'avouer. Fait que toi, tu nous parles de Astral Chain et pour faire changement de Monster Hunter. Yes, comme je disais, j'ai pas gamé ben ben cet été, mais c'est deux jeux que j'attendais qui sont arrivés au début de l'automne. Je vais commencer avec Iceborne, l'expansion de Monster Hunter. C'est plus une première impression. Je m'ai pas rendu au endgame de l'expansion, si on veut. Mais bref, c'est sorti le 6 septembre la semaine passée. Monster Hunter World a été sorti en janvier 2018. Mine de rien, plus de 13 millions de copies de vendues pour Capcom de Monster Hunter World. Incroyable. 2,5 millions de copies de l'expansion dans la première semaine pour une expansion. Mais ça, ça coûtait combien? Hein? Ça coûtait combien, c'était ce point? Cinquantaine de piastres, pareil, canadien. Quand même. Mais j'oserais dire que ça vaut la peine. OK. Ça vient d'abord avec une nouvelle histoire. On s'en va sur un nouveau continent, un continent de glace et de neige, comme l'a dit bien le titre Iceborne. on suit une nouvelle migration des monstres qui nous ont emmenés sur le continent du premier jeu. Premier jeu. C'est presque une suite avec le contenu qu'il y a. Une nouvelle histoire, évidemment, une nouvelle carte. Il y a un nouveau hub, complètement, une nouvelle ville avec des nouveaux personnages qui s'occupent de la forge, de la cantine et de tous les autres endroits. Des nouvelles mécaniques dans le jeu. Il y a certaines armes qui ont littéralement des nouvelles attaques. Il y a ton genre de slingshot qui peut te servir comme clas pour sauter directement sur un monstres maintenant pour le blesser pour pouvoir faire plus de dommages sur une partie en particulier. Et une mécanique que je trouve quand même cool vu que ça ajoute Master Rank avec un nouveau niveau de difficulté en haut du High Rank. Ils ont ajouté une mécanique que si un joueur de High Rank embarque dans une quest d'un joueur Low Rank ou un joueur Master Rank sur les Ranks plus bas, il reçoit des récompenses supplémentaires pour aller aider les joueurs de plus bas niveau. Ça va permettre aux gens qui commencent de se rendre à la partie du fun de Monster Hunter plus vite. Ça c'est cool. Au niveau des boss, c'est quand même plus qu'une vingtaine de nouveaux monstres au total. C'est pas loin de doubler ce qu'il y avait dans le jeu original. 11 qui sont vraiment complètement nouveaux soit à Monster Hunter World ou certains qui étaient déjà dans la série mais qui n'étaient pas dans World et les autres qui sont des variations sur des monstres qui étaient déjà là. mais assez pour que ce soit des combats quand même différents. Évidemment, tous les boss qui étaient déjà là à low rank ou à high rank ont leur version Master Rank avec le nouveau set d'armure qui vient avec, avec les nouveaux upgrade tree pour les armes. c'est encore si vous voulez des centaines d'heures de grinding et de plaisir à Monster Hunter. Je ne peux pas trop parler du endgame parce que je ne suis pas rendu là encore. Je suis encore dans l'histoire mais il semble avoir eu des modifications au endgame aussi la façon dont tu formes pour des parties pour te monter tes sets. Mais honnêtement, quelqu'un qui a aimé Monster Hunter World qui est intéressé à embarquer dans Monster Hunter World n'a pas vraiment de raison de ne pas y aller maintenant. Comme j'ai déjà dit, je trouve que ce sera peut-être un bon moment pour que le premier soit gratis sur PS Plus ou des free week-ends ou des affaires en même temps. Ce sera peut-être un bon mot présentement. Puis en plus, depuis la sortie de Monster Hunter, il y a eu quand même un an d'updates gratis de nouveaux boss d'event avec d'autres jeux. On sait déjà qu'en octobre, il va y avoir un nouveau boss gratuit qui va être ajouté. En janvier, il va y avoir des events pour le 2 ans du jeu aussi. Ça va être encore supporté pour au moins une couple de mois. Je pense que c'est un bon investissement. Je vous ai montré cette semaine que j'ai pété 300 heures sur mon site. C'est à ça que tu as mis 300 heures. C'est un peu fou. Tu aurais pu rédiger sûrement un roman. Je n'aurais pas à prendre à jouer d'un instrument de musique ou quelque chose. Ah, regarde. Faire de quoi être productif? Si vous voulez. Redonne. On devrait tous tirer la première bière. Combien d'heures vous avez à Rocket League vous pensez? Je ne sais pas. Pas mal. C'est magic, moi je pense. J'ai aussi joué à un des... Probablement le jeu que j'attendais le plus sur la Switch cet automne. Astral Chain c'est sorti le 30 août. Un jeu de Platinum Games distribué par Nintendo. Qui ont fait Bayonetta. Qui ont fait... Effectivement, c'est de... Et je vais massacrer quelques noms japonais. Takashisha Tora qui était le designer sur Nier Automata et Hidoki Kamiwa qui était le créateur de Devil May Cry et Bayonetta. Si ces jeux-là vous les avez appréciés, c'est dans la même veine pas mal. Jeux d'action à la Platinum avec beaucoup d'explosions et de feux d'artifice. Au niveau de l'histoire, c'est une histoire de science-fiction qui rappelle quand même un peu Bayonetta et Devil May Cry. Vous êtes en 2078 dans une force de police spéciale qui combat des... chiméros qui sont des genres de démons aliens qui viennent d'une autre dimension pour anéantir le peu qui reste de l'humanité. Je trouve ça spécial avec 2078 au lieu de Cyberpunk 77. Je sais pas si c'est comme voulu. Je sais pas, en tout cas. Il y a des références même dans l'histoire qui me font penser que... Là, je fais peut-être du fan fiction dans ma tête, mais des connexions avec Nier Automata qui font penser que ça pourrait peut-être être genre le même univers mais des centaines d'années avant Nier Automata. Mais comme je dis, c'est probablement du fan fiction dans ma tête. Tu vas faire une timeline, là? Comment? Tu vas faire une nouvelle timeline de tout ça? Peut-être. Peut-être? Il faudrait que je fasse un... Un graphique. Un gang theory. Un gang theory. Prends un autre 300 heures pis écrits un roman là-dessus. Y'a-tu des splits timelines là-dedans? Comment? Des splits timelines comme Zelda où est-ce qu'une timeline split en deux pis après ça, il y en a une troisième, genre? La timeline de Nier la série au complet, je la connais pas beaucoup mais ça a l'air fucké à suivre, effectivement, mais je pourrais pas te l'expliquer, Rav, c'était inutile comme question. Continue. Au niveau visuel, c'est très manga, très animé. Ça a un look cyberpunk, justement, un peu avec les couleurs néons pis tout ça. Ce qui est différent des autres jeux de Platinum, c'est qu'il y a... Je veux pas qualifier ça de temps mort entre les séquences de combat, mais t'as des side missions qui sont un peu plus des puzzles, même des côtés enquête policière où tu parles à Dumont qui te donnent des indices pis à la fin de la mission, t'as comme quelqu'un qui te fait un pop quiz pour voir si t'as bien étudié tes indices. Je pense pas que tu puisses rater une mission si tu réponds mal, mais tu peux pas avoir ton S+, pour donner la mauvaise réponse. As-tu platiné ton jeu? Comment? As-tu platiné ce jeu-là? Je l'ai fini, mais j'ai pas toutes les upgrades. ça va être difficile de platiner. Ah, c'est pas qui? C'est sur Switch, ça que je peux pas chasser les trophées. Ouais. Maudite vie sale. Sinon, au niveau du combat, c'est... Si vous avez joué à des jeux de Platinum, je trouve qu'ils prennent beaucoup d'idées des autres jeux de Platinum pis ils mettent tout ensemble. Mais t'as un familier, c'est ça, je trouve ça... Comment? T'as un familier, ça? T'as... Dans le fond, ton personnage a accès à trois armes, un gun, une matraque, un genre de longsword. T'as un Legion qui est avec toi, qui est, dans le fond, une chimérose, les méchants, mais qui a été capturée, enchaînée à toi pour t'aider. Tu peux faire des combos avec les deux. Ce que je trouve talent, c'est qu'au début, surtout dans les... Moi, c'est à toi au chapitre 3 avant que ça clique, parce que le chapitre 1-2, le combat, c'est beaucoup R2-R2-R2-R2-R2-Dodge, R2-R2-R2-R2-R2-R2-Dodge. Et plus que t'avances, plus que tu débloques de combos avec ton Legion, plus que tu peux le contrôler. Tu peux te servir de la chaîne entre les deux. Tu peux, par exemple, l'enrouler autour d'un boss. Ça va le binder, l'immobiliser pour une couple de secondes de la laisser faire un combo. Un boss qui charge, tu peux mettre la chaîne, il va faire comme un slingshot. Ça va le renvoyer à l'autre bout. Ça va le stunner. Il y a beaucoup... Ça prend du temps avant que le jeu ouvre, mais quand ça commence à s'ouvrir, t'as beaucoup de combos, t'as beaucoup de possibilités avec le combat. Si vous avez joué justement à Nier Automata, à Metal Gear Revengeance, qui était part de Platinum, tout ce genre de jeu-là, à Devil May Cry aussi, c'est vraiment dans ce même genre de jeu-là. Mais c'est un de ces styles de combat-là les plus raffinés et les plus fun auxquels j'ai joué. Ça doit être cool, ça. Puis il y a toujours le fait de chasser après le ranking S+, à la fin. Mais honnêtement, à part le fait que ça s'allonge un peu vers la fin, je dirais, l'histoire n'est pas particulière. Moi, j'ai trouvé ça correct, mais ce n'est pas exceptionnel. C'est une histoire de science-fiction un peu de base, si on veut. Mais au niveau gameplay, c'est probablement le meilleur que Platinum a fait, j'oserais dire, avec Nier Automata. Si vous avez un intérêt pour ces jeux d'action-là, à la Bayonetta, à la Devil May Cry, si vous avez une Switch, il n'y a honnêtement pas de raison de ne pas acheter Astral Chain. C'est probablement une de mes exclusivités Switch préférées jusqu'à date. Cool. Très cool, ça. Très intéressant, mon chou, Rivon. OK. Je l'avais entendu parler, puis les critiques sont très, très bonnes de ce jeu-là. de voir un chumé en parler, c'est bien, c'est bien. Ça l'a accroché. La première fois qu'ils l'ont montré, c'était quand même cette année, je pense que c'était un Nintendo direct en février. Puis c'était comme OK, Anime Cups. Ça l'a l'air pas. Puis le combat, ils commençaient à montrer du combat dans le trailer. Ça ressemble à Platinum. Quand le logo Platinum est apparu, c'est intéressant. En plus, l'exclusivité Nintendo. Rendu là, Nintendo devrait acheter Platinum. Bayonetta 3 va probablement être une exclusivité Switch aussi, j'imagine. Ça va peut-être arriver. Peut-être, peut-être. Rendu là, pourquoi pas. Maybe, mon cher Yvon, c'est quoi le prochain subject? On s'en va. Borderlands 3. Borderlands 3 qui est sorti vendredi dernier, le 13... Le 13, vendredi dernier. Moi, quand je pense à Borderlands, je pense à... C'est plate! Ouais, mais toi, t'es brisé. Gone porn! Fait que Borderlands 3, c'est très, très simple. Si vous avez aimé le premier, si vous avez aimé le deuxième, vous allez aimer le troisième. C'est un peu comme Iceborne, dans le fond, c'est plus la même affaire, c'est plus ce que t'avais besoin. C'est ça, exactement. Tu sais, les nouvelles classes, ils ont raffiné certaines affaires, ils ont rajouté certaines choses, il y a des guns à n'en plus finir. Il y a supposément un milliard de guns dans ce jeu-là. C'est quand même pas pire. C'est impossible. C'est un générateur, c'est ça. C'est un générateur, mais ça donnerait environ un milliard. Fait que c'est quand même cool. C'est pour le son d'effet générateur. Merci, j'aime ça, qu'on mette des effets sonores dans la vie. C'est bon, c'est la seule chose capable de faire. Mais tu le fais bien. Mais quand il faisait l'acte, il faisait bouuuuuh. Pas moi qui l'ai dit. Je pense qu'on va l'enlever. Ça continue. Fait que, non, Borderlands, des moments loufoques, des moments drôles. C'est une histoire qui ne se prend pas au sérieux ben ben. Je ne veux pas trop en parler en profondeur parce que je suis loin d'avoir fini le jeu. Précentement, je dois avoir une dizaine d'heures de jouer. C'est le genre de jeu, c'est le premier que je fais en solo. Habituellement, j'ai fait le premier deux fois en coop avec deux personnes différentes. J'ai fait le deuxième deux fois avec deux personnes différentes. Puis la troisième, j'espère vraiment pogner un ou une partner pour réussir à faire le jeu en coop. Oublie ça. Mais c'est très, très plaisant. C'est super le fun. Présentement, il y a quatre personnages joués. Il y a un gonner, il y a l'opérateur qui s'appelle Zing, que c'est du J-Pri. Il y a celui-là qui a des beasts, le Beastmaster, on va l'appeler de même. Puis il y a le personnage qui revient à chaque barrens qui est la sirène. Puis, ben quoi, c'est son nom. puis non, c'est très, très loufoque. C'est plaisant. Les guns, les guns, ta manche qu'il y en a. Ils ont comme fait des pignettes, on va dire, c'est ça de même. Un des plus gros boss que j'ai pogné, il était au Ramdom, je l'ai pogné. Puis quand je l'ai tué, ça fait, ben voyons! Donc, tu sais, quand t'as comme la salle qui serait remplie de guns qui tombent à terre, tu fais, bon, ok, par où je commence. C'est surprenant, c'est drôle. Mais c'est-tu trop? Au début, tu fais... Hashtag 10 Gaïa? Non, non, c'est pas intimidant. Quand on est rendu là, il faut t'analyser chaque gars. Ben, c'est pas comme un diablo. Tu sais, quand tu tues un monstre à un diablo et tu tues t'en écœurant à terre, c'est la même affaire. Parce que là, peut-être, l'effet de rareté, peut-être, t'es moins là, de la façon que je peux. Le système pour créer des communes, non-common, rare, puis légendaire est bien fait. C'est un beau système de couleurs puis c'est vraiment bien fait là-dessus. Habituellement, dans les Borderlands, tu avais quatre compagnies qui faisaient des guns. Parce que oui, chaque gun avait comme une compagnie, c'était spécial. Mais chaque style de gun avait justement sa compagnie. Fait que c'est ça qui faisait différent. Puis, à cette heure, ils sont rendus à être des nouvelles compagnies en plus. Fait que je trouve ça bien. C'est intéressant. Non, pour de vrai, il faut aimer le style. C'est un self-shading, c'est bien ça. Self-shading. Oui, c'est ça, merci. Moi, je le trouve super beau. C'est vraiment bien intéressant. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas faire une critique. Mais il y avait certains commentaires que le monde parlait que le jeu était incomplet. Broken as fuck. Un peu glitcheux. Mais le monde continue de l'acheter. Expériencer ça. Moi, j'ai expériencé. Expériencer pas vraiment. Expériencer. J'ai eu l'expérience d'une affaire qui me tape ses nerfs un peu. Quand je rentre dans la map pour réussir justement à voir où est-ce que je m'en vais parce que les environnements sont quand même assez gros. Il y a beaucoup de passages différents que tu peux prendre. Ce n'est pas linéaire, c'est vraiment comme open world. C'est bizarre parce que j'accroche l'analogue de droit et ça revient tout le temps comme au dernier checkpoint que j'ai été. C'est weird. Je ne sais pas pourquoi. Je regarde les menus et il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'option. Pourquoi ça fait ça? C'est vraiment tannant. Le jeu est broken. C'est... Je vais dire de quoi de vraiment objectif. Vous allez tous être d'accord avec moi pour vrai. Ça, c'est un phénomène qu'on voit dans tellement de jeux. Vous êtes les bêta-testeurs. Le jeu n'est pas totalement fini. Vous allez trouver les bugs. Dans Paul 1, il va y avoir un patch de 8 gigues. Parce que c'est ça. Le jeu n'est pas totalement fini. Il fallait qu'il sorte là et dans Paul 1, il va y avoir un patch de 8 gigues qui va régler 42 000 bugs. Vous êtes les bêta-testeurs. Le jeu, premièrement, a été gold un mois avant sa sortie. M'en sac? Ça, non, non, non. C'est tellement pas un argument. Non, non, tu me laisses pas finir, imbécile. Continue. Le jeu a été gold justement un mois avant sa sortie. Il n'aurait pas dû le sortir gold un mois avant sa sortie. Il aurait dû le sortir deux semaines. C'est quoi que tu veux dire par sortie? Gold, c'est que ils prennent le produit fini et ils peuvent le mettre sur un CD. Ils ne touchent plus. OK. C'est ça. C'est comme le master. C'est ça. Il aurait dû attendre encore deux semaines et finir quelques petites choses. T'es en train de confirmer ce qui a je viens de dire. Mais c'est pour ça que tu me coupes la parole et j'essaie de t'expliquer. Ben, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, je ne sais pas c'est quoi le cycle normal. Deux semaines pour faire la fabrication des CD et la chaîne de distribution au complet. Je ne sais pas. Ça, sérieusement, ce n'est pas un problème de Bethesda. C'est un problème qu'on voit dans beaucoup de compagnies de Bethesda, de Gearbox. Gearbox. Je ne sais pas pourquoi je mélange Gearbox et Bethesda. Mais ce n'est pas un problème fixe à la compagnie. C'est un problème qu'on voit dans beaucoup d'autres sphères du vidéo. Parce que quand tu parlais d'un patch, quand j'ai mis le CD... Tu as eu un patch de 8 rigs qui est 12 rigs. 17 rigs. Eh tabarnak. Ça vient de confirmer ce que j'ai dit. C'est énorme. Mais moi, je n'ai pas eu de bug. Je n'ai pas eu de... Je sais que sur PC, il paraît qu'il y a du monde qui ont perdu leur save game. Eh tabarnak. Ça, c'est assez risqué. Moi, ça me ferait fucking chier. Après, non. Je ne joue plus. Il paraît que sur console, quand on joue à deux présentement, il y aurait du framerate. Ça, c'est possible. Il paraît qu'il faut le mettre au low settings que beaucoup de YouTubers... Ça, sur console, tu t'en... Je veux dire, ça ne change rien. Sur console, tu n'as pas le low settings. Tu n'as pas le low settings. Pareil, Chris. Si tu n'es pas capable de jouer ton jeu... T'as juste à jouer sur console, Carlis. Bon, OK. C'est bon. Avez-vous compris, PC Gameur? T'as juste à te racheter une nouvelle bombe à chaque six mois. C'est ça. Avez-vous compris, les gars l'ont dit, il faut jouer ce console. Bon. Non. Moi, j'ai acheté le Super Deluxe Edition. C'était quand même 140 $ total. C'est quoi que tu as? T'as une veste? Non, vraiment pas. J'ai toutes les DSC qui vont sortir. J'ai une Nikon qui tient des pittes. Des affaires de même. C'est quand même... C'est des affaires doufocs, drôles. Je trouve ça bien. Mais il y a un système de récompense que Touquet ont fait qui est assez laborieux, on va dire ça comme ça. Parce que dans le jeu, t'as un gros coffre pis il prend des Golden Keys. Ces Golden Keys-là, ce n'est pas des microtransactions. Tu peux pas l'acheter vraiment pour des microtransactions, mais t'as certaines façons de l'avoir, mais elles sont fucking rares. Mais quand tu prends une Golden Keys, t'es sûr d'avoir des systèmes légendaires dans ton coffre. Je peux-tu faire un beau statement? Tu voulais-tu le faire avant moi? Tu penses-tu avant moi? Moi, j'allais dire, être cynique, ils vont faire du Activision pis quand la période de review va être finie, ils vont patcher les microtransactions. Et voilà! Peut-être. J'allais dire, dans trois semaines, ce que tu parles-là devient des microtransactions. Peut-être. Et voilà. On pense pareil, man. T'es aussi cynique que moi. Hey, man, c'est sûr. Je vais dire de quoi bad, why not? S'ils peuvent faire de l'argent. Ta gueule! T'sais, j'encourage pas ça. Why not? Parce que les reviews vont être sortis sans que les microtransactions soient dedans, fait que le monde qui va se renseigner le verront pas. C'est malheureux! C'est dégueulasse! Ça, je suis d'accord. Quand le jeu est parti gold, c'est pas écrit sur le case qu'il y a une game transaction parce qu'ils ont patché par après. C'est malheureux, mec. Oui, c'est malheureux. Ah oui. Là, là. Ça fait pas, moi, je m'en souviens mais des avocats de barnaque. J'ai compris, il faut arrêter de faire ça. Comment je vous dis, je n'encourage pas ça. Mais t'sais, mettons, je continue à rouler dans six mois pis j'ai plus de golden keys. Pis je veux payer, mettons, cinq piastres pour en avoir dix. Ben, t'es une merde. Du grand docte Mayou. Regarde, il a dit, c'est là, c'est une merde. Comme dirait le grand Max Factor. Je ne voulais pas te couper, continue. Fait que c'est ça. J'achèterais pas le golden key, je pense, les gars. Si tu l'achètes, de mieux de pas nous le dire. Fais en cachette, genre, prends ton autre PS4. Mais toi, off-line mode. Il ne faut pas qu'on te voit en train de jouer. Off-line mode, dans le fond. Comme quand je joue à Fortnite. Fait qu'on sait comment je joue à Fortnite. Fait que c'est ça que je voulais parler de Borderlands. Essayez-le, c'est cool. Pour de vrai, j'encourage vraiment le monde à aller essayer ça. C'est plaisant, c'est divertissant, c'est vraiment varié. Il y a une façon infinie de monter ses personnages. C'est cool. C'est comme jouer à Diablo, mais en first person de joueur. T'as vraiment un skill tree et tu montres tes shit dedans. Ils ont rajouté des petites affaires au skill tree qu'il n'y avait pas dans les deux premiers. C'est très cool. Hashtag go. Mon seul problème, c'est le moment où est-ce que ça sort. Il y a comme trop d'affaires. C'était sûr que j'allais jouer à Iceborne avant Borderlands. J'ai rushé pour finir Astral Chain avant de commencer à Iceborne parce que je savais que quand j'allais commencer sur... Lui, quand il va avoir fini à Iceborne, je vais être rendu sur Doom. Bon. C'est ça. Pourquoi il y a un nouveau Doom? Ah, Doom 64. Non, pas Doom 64, imbécile. Ah oui? Sur Twitch. Mais c'est pas de suite, il me semble. Non, mais fin novembre, Doom Eternal, non, ça va être balade. C'est ça. Mais? Pendant de Doom 64, Max. Mais Doom 64, c'est-tu comme un Doom à lui tout seul? Oui, ils ont changé plein d'affaires. C'est une campagne à part de... C'est vraiment une campagne à part... Ah, c'est donc bien cool. C'est pour ça qu'il y avait une sorte de hype autour de ça. Un cult following. Je savais même pas. Ah, c'est cool, ça. Là, il est jouable. Il est sur Switch, c'est bien ça. Il est pas sorti de suite, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais ça s'en vient. Prenez pas mes mots pour du cash, mais... Je vais le faire aimer. Non, je pense que un à trois sont là, mais 6 fois, je pense que c'est en octobre. Non, c'est pas tout de suite. Ça s'en vient, mais c'est pas tout de suite. Ah, mais c'est cool. Je savais pas ça pendant tout. Ça fait un mot du beau Segway, par exemple. Ben oui, voici Max. C'est quoi notre dernier bloc? Parce que c'est supposé d'être le bloc principal, mais on parle pas mal trop. Ben, est-ce que vous l'avez joué sur Nintendo Song Game? Même pas en plus. Moi, oui. Moi, oui. je l'ai fait sur mon Clever Drive que j'ai. J'ai tous les jeux. On va parler du Buyer's Guide du Nintendo 64 de Hashtag Eden Gems. Tu mettras une quote de Metal Jesus. Hey, everyone. It's Metal Jesus. Another Eden Gem episode. C'est ça qu'il fait. Ben, c'est ça. On voulait faire un petit Buying Guide. Moi et puis Max, on avait parlé au dernier épisode. Toi et puis Max, OK, la soirée. On va. Ben là, Chris, on a parlé contre vous autres. Écoutez l'épisode. Ça va être drôle. Mais oui, on... On a parlé. On s'est plugé un bloc Nintendo 64 vu que c'était l'épisode 64. Concept. Concept. Tant donné que c'est une console qui est rendue dans les plus mal aimées, il faut donner un peu d'amour. Non, il faut y donner de l'amour. Mais là, on va être un peu plus réaliste. C'est pas vraiment un trop Eden Gem. Je pense qu'on peut parler de n'importe quel jeu qui sera à jouer. C'est un must-have. Un must-play. Un must-have. De quoi de même, plus qu'un Eden Gem où normalement un Eden Gem t'essaie de trouver des jeux que personne connaît. Mais là, on s'en sac. Un buying guide, c'est que quand t'achètes la console, c'est quoi que ça te prend comme jeu pour décerner. J'aime ça, j'aime ça cette expression-là. Puis peut-être, moi, je vais peut-être glisser un ou deux souvenirs là-dedans. Je vais essayer de pas trop me répéter ce que je viens de parler d'une couple. Aïe, 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 aïe. Mais là, je veux commencer par pas un souvenir, mais quelque chose que le monde devrait avoir en parlant de Nintendo 64, en parlant plutôt de Nintendo 64. Si vous aimez jouer sur émulation, que ça vous dérange pas, ou que vous avez un flashcard comme j'ai de Clever Drive, vous devez vous pogner les Zelda Randomizer. J'ai d'ailleurs trouvé un nouveau programme de Randomizer. Un Randomizer, c'est quoi? Vite, 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 vite. C'est quelque chose qui met au hasard tout ce qu'on peut pogner, les ITM, les chansons. Des fois, tu peux changer les donjons, les entrées à certaines places. Tu peux tout mettre au hasard. Fait que quand tu pognes quelque chose, mettons, tu penses aller pogner l'épée au début d'Ocarina of Time, tu pognes n'importe quoi. Tu pognes des bottes d'acier. Tu peux pogner n'importe quoi. Fait que là, à place de faire le jeu comme tu le connais pour aller à telle place pogner tel item, il ne faut plus que tu penses de même. Il faut que tu penses qu'est-ce que je peux pogner comme coffre? Parce que n'importe quel coffre peut avoir n'importe quel item. Fait que là, tu essaies de pogner tous les coffres que tu connais. Tu te promènes partout. Puis là, quand tu as une combinaison d'items que tu le sais, mettons, pour aller faire le premier temple à Majora's Mask, ça te prend la chanson pour réveiller le temple. Ça te prend la beau qui est un arc. Ça te prend aussi le masque de décu. Ça te prend toutes ces affaires-là. Si tu as tout ça, tu peux aller faire le temple. Mais tu sais, avant ça, je pense qu'il faut que tu aies faite ta Karina of Time puis Majora's Mask. Il faut que tu le connaisses comme le fond de ta poche. Mais pour les experts de Zelda qui trippent sur 64, je vous recommande ça à 100%. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Vous autres, les gars, avez-vous d'autres jeux? Moi, je vais penser un peu à ça. J'en ai une couple de demain. Vous autres, là, c'est quoi? Je vais être tellement le gars le moins original de la planète. Vas-y, vas-y, Basic, c'est quoi? C'est sûr que ça va revenir avec tout le monde, mais je vais y faire tout de suite. Mario Kart. GoldenEyes. GoldenEyes. Pas le choix. Mario Kart. Je ne mets même pas Mario 64, mais je ne l'aime pas. Moi, je vais le mettre. Oui, inquiète-toi pas. Moi, je mettrais Pilotwine. J'ai joué. Pilotwine. Pilotwine, c'était bon. Sorti le 30 septembre 96. Je pense que j'ai l'information, le style-là. On a lévé les posters en avant de nous autres. Non, j'ai bien aimé Pilotwine. Conker, c'est un... Les jeux de lutte, il y avait des très bons jeux de lutte. Revenge. CW versus NWO. Revenge. Je suis tellement passé de soirée à jouer à ce jeu. Ce jeu de sport, c'est quelque chose qui était exotique. Il y avait Tony Hawk pour ce qui était à 3 sur N64. Je pourrais dire tout... Il sortait très mal, mais il était là. Je peux dire que tous les Tony Hawk sur 64 se jouent encore très bien. Encore plus, c'était une Manetory comme jeu. Sérieusement, ça sort très bien. Fun fact, on l'a fait avec Max ce jeu-là. On avait joué un petit peu. Puis là, il y avait les versions PlayStation. Tu sais, les versions PlayStation, tu avais un CD, fait que tu avais la toune au complet. Oui. Fait que les versions sur TK, c'est toutes des tounes édites, genre de une minute qui est en boucle. C'est hot pour vrai. Il y a des bouts de la toune, les meilleures bouts. Ils ont tous fait des remixes parce qu'il fallait qu'ils compressent. Ils ont pris un jeu de 600, 500 megs aussi puis ils ont mis ça sur 64 megs sur une cartouche. C'est quelque chose. Fait que c'était ça. Je ne suis pas original là-dedans. C'est une console que j'ai, que j'ai encore, que j'ai jouée. Mais ça n'a pas marqué mon enfant. Je ne sais pas. Ça reste une bonne console. On n'est juste pas dans la même génération. Moi, ça a carrément marqué mon enfant. C'était ma première console. Toi, Jadon? Je suis un peu comme GF. Je n'ai pas beaucoup la nostalgie de cette génération-là. Il y avait des jeux de lutte, évidemment, comme tu as dit, que ce soit No Mercy ou Revenge. Si vous aimez les jeux de course arcade, les Cruising USA, les Cruising World, étaient sympathiques. Wave Race 64 était cool. Wave Race était malade. Je me souviens d'avoir joué beaucoup à 1080, le jeu de snowboard. Oh, je l'ai platinommé. Snowboard Kids. Platinommé. Snowboard Kids qui est presque plus un card tracer qu'un jeu de snow, mais qui est un chum et super le fun à jouer aussi. C'est pas le jeu qui est rare. C'est le 1 ou le 2 qui est rare. Le jeu est excessifment rare. Le 1er de l'époque. Je pense aux produits que j'ai joué surtout. Les card racers, évidemment, il y a Mario Kart, mais Diddy Kong Racing, c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé dans le temps. Je suis pas sadi. Micro Machine aussi, il est bon. Sinon, tu sais, oui, il y a Mario, évidemment, puis il y a Conker, mais il y a, si le monde qui aime ce genre de jeu-là. Il y a DK64, il y a Banjo-Kazooie aussi qui sont intéressants. Toutes les collect-a-thon, man. Pour ce genre de collect-a-thon-là, c'était probablement un âge d'or en game. Oui, ben oui, le 64, c'était la base. Je mettrais deux jeux assez obscurs qui étaient Vigilance 8. Le cousin de Toussid's. De Toussid's. C'est ça, c'est ça. I wanna rock! Puis, Blast Corps. Oui. C'est cool. Je l'ai en Japsit. Moi, je l'ai aimé. Un genre de jeu que tu as, un genre de transformeur qui attaque des... Tu détruis des villes un peu à la Rampage, mais plus, pas en hauteur, mais en largeur. C'est un peu étrange comme jeu. Mais c'est bon. T'es très sphère aussi, c'était cool. Ouais, les gars, vous êtes dans le semi puis l'obscur, là. Quand tu parlais, Lepage, des jeux de course, moi, les jeux qui m'ont marqué, c'est tous les jeux de Midway, des jeux de Midway de course, comme San Francisco Rush, Rush 2, toute la franchise de Rush au santé 4, 2040 Chuck, Rush 2049, avec l'expansion pack qui joue à 4. Il y a F-Zero 64 aussi. Ouais, ça sort super bien, mais pour vrai, Rush 2, à mon avis, c'est un must à avoir. Il y a un mode stunt, tu qu'appelles, tu peux faire des prouesses, des vrilles, ça te donne des points, tu peux jouer à 2. Le nombre de veillées que j'ai passé avec mes amis à jouer à ça. On s'étoppait même notre joystick puis le Z pour faire la gare, ce qu'on pouvait boire d'une main puis chauffer de l'autre. Des bonnes leçons de vie à apprendre. Sinon, après ça, j'avais, pour les RPG, c'était un peu pauvre, mais il y avait Paper Mario qui est excellent pour vrai. Il faudrait le laisser aussi. Très bon. S'ils n'avaient jamais joué à Paper Mario, je suis quand même un gros fan d'RPG puis c'était un RPG qui m'a marqué. Je ne sais pas que je l'ai refait. Le monde parle un peu de Mario RPG 2. Ce n'est pas le cas pour vrai. Square Sof n'est pas impliqué là-dedans. C'était exposé puis ils ont tout changé puis ils ont enlevé la licence et ils ont changé le nom. Ils ont sûrement avisé Geno aussi qui était une propriété. Si vous voulez retrouver un peu le caractère d'un meilleur RPG, c'est plus avec Mario et Luigi. Super Sof Saga. Oui, c'est bon. Game Boy Advance. Game Boy Advance. Oui, c'était très bon. Sinon, après ça, est-ce que j'avais d'autre de noter? Hunger Battle. Je n'ai jamais fait pour vrai. Non, je vais en parler tantôt. Sinon, il avait comme parlé de page Donkey Kong 64 toutes ces affaires-là mais je suis un peu moins fan. Tu l'as fait à 100% ça? Oui. On parlait de ça l'autre coup c'était de la marge. Oui. Peut-être pour ça que tu es un peu moins fan. Peut-être. Peut-être que ça m'a un peu découragé quand je l'ai recommencé deux ou trois fois en plus. Parce que si tu ne finis pas ce jeu-là d'un coup, tu repères toutes tes techniques un peu qu'il faut que tu le fasses d'une shot. C'est un peu de la marge. Donc, c'est mieux Banjo que Donkey Kong. Oui, mais il faudrait que je donne une chance. Je ne l'ai pas fait encore. Sinon, un Mention à Hidden's Chronicle que j'ai fait l'année dernière qui est un peu un Morrowind pour le 64 un Elder Scroll. Oui, je m'en souviens que tu avais fait ça. Mais ce n'est pas parfait mais il y avait beaucoup d'ambition derrière ce jeu-là. D'ailleurs, qui a été fait par une compagnie canadienne la même que faite The New Tetris. Un monde qui joue actuellement à Tetris Battle Royale. Je ne sais pas trop quoi. Tetris 99. Tetris 99. Il y avait un Tetris 64 qui jouait à 4 que tu pouvais un peu même feeling et t'envoyer tes shit aux autres. On n'a pas déjà joué un ici. C'est vrai. Pour l'épisode Nintendo 64. C'est cool ça. Il y avait différents modes. Surtout, on s'est fait beaucoup de fun. Sinon, les Mario Party évidemment. Je suggère le 2 mais bon. Les brise manette. Le 3. Le 3. Le 3. Moi aussi, c'est le 3 que j'ai mais le 2 aussi. Tu parlais de Smash même si ce n'est clairement pas le meilleur Smash. Non mais c'était le début. C'était le début. C'est le grand-papa de Smash. On a joué. J'ai joué beaucoup même. Surtout Kirby. Le best Kirby qui existe dans Smash. Il est un petit peu broken je pense. C'est l'origine du Falcon Punch. Falcon Punch! Puis toi Max? Moi ben... Ah ben toi t'avais-tu fini? Oui oui. J'ai Ogre Battle c'est sûr. Ogre Battle 64 qui est probablement le meilleur de la série qui existe d'ailleurs que March of the Back. C'est un jeu toxicomane. C'est le jeu de consommation. Pas rien que poteux. De n'importe quoi parce que les combats on ne se bat pas vraiment. Tu places tes units puis là quand tu pognes un combat ils attaquent. Puis là ils attaquent deux à trois fois tout dépendant où tu es placent sur le grid. C'est un jeu de gestion. Oui. C'est un jeu de stratégie. Stratégie gestion. Oui. Où est-ce que tu places tes units puis après chaque map que tu fais tu vas les updater. tu les changes de place. Quand tu mets deux mages en arrière selon leur élément ils vont combiner leur attaque puis ils vont faire une autre attaque. Il y a beaucoup de dettes à tout ça aussi. Selon les réponses que tu choisis au début comme à chaque Ogre Battle ça choisit ton élément de base. Quel élément va être plus fort ? Ça va choisir aussi ton genre de limit break que tu vas débloquer à chaque combat. Fait que tu as plein de choix. Aussi il faut que tu ailles conquérir des villes conquérir conquérir des villes puis tu peux débloquer des personnages. Il y a tellement de choses. Il y a de la profondeur dans ce jeu. J'adore Ogre Battle. Il ne faut pas faire 100% ce jeu-là. Il y a des chemins alternatifs. Tu es capable d'avoir tout et tu as fait le jeu souvent puis tu le connais par cœur. C'est compliqué. C'est très compliqué. La barrière d'entrée est élevée un peu. Oui, je le recommande. Les graphiques sont très approchables aussi. Peut-être Mischief Maker. Un genre de plateformer 2.5D ça. Oui, 2.5D que tu joues avec le D-pad. Un jeu assez rare. Les Pokémon Stadium for sure. Pokémon Snap. Pokémon Snap c'est sûr. Pokémon Snap j'ai capoté mais Pokémon Stadium sur tous les mini-games j'ai joué en tabarouette puis juste les duels moi et mes chums de gars on pouvait apporter nos équipes de Game Boy puis dueler avec en 3D mais on capotait ça un peu. Tu vois ton Pokémon que tu as élevé tout le temps. C'était-tu les 150 premiers ça? Ça dépend. Tu as Pokémon Stadium 1 que c'est les 150 premiers. Pokémon Stadium 2 que tu peux apporter si les 100 autres Pokémon de la deuxième génération. puis tu peux mettre ta cassette Golden Silver puis apporter tes Pokémon c'est malade. Avec le transfert pack là. Admettons qu'on est objectif là. Perfect Dark est-tu meilleur que GoldenEye? Jamais. Mais c'est pas pareil. Ben c'est pas pareil c'est un FPS de Square Rare. Le problème avec GoldenEye c'est que c'est trop trop d'ambition trop ambitieux. C'est que Perfect Dark a les mêmes idées c'est plus raffiné. Oui mais tu sais aussitôt que tu joues à 4 ça lag pas mal plus que GoldenEye il y a trop d'effets il y a trop il y a trop de tout dans GoldenEye dans Perfect Dark c'est pas que c'est mauvais j'ai adoré ça mais il y a pas autant la même magie quand tu joues en multiplayer c'est tellement plus simple et facile et approchable GoldenEye on sait tous comment jouer à GoldenEye et on s'entend-tu que le meilleur jeu vidéo tiré d'un film c'est fucking GoldenEye GoldenEye il y a pas meilleur que ça ça veut pas dire que c'est mauvais Perfect Dark je l'adore surtout si tu veux jouer en single player le story mode est bien meilleur à Perfect Dark j'avoue j'ai jamais fini Perfect Dark il est malade mais le multiplayer le fait que c'est approchable le fun qu'on a à 4 c'est tellement mieux GoldenEye j'avoue qu'en multi j'ai pas beaucoup joué à Perfect Dark j'ai plus fait l'histoire côté histoire je te le donne côté histoire mais côté approchable il est fun plein fun au moins il a pas de job moi non ça il est banni personne devrait avoir le droit de jouer avec sinon Jet Force Jermaine Ive vite vite Mario 104 c'est sûr les Zelda je devrais pas avoir besoin des normes il était pas encore sorti même toi ouais mais là c'est que c'est la base il y en a des bases qu'on va sûrement oublier j'essaie d'aller un petit peu plus loin pour vous donner des idées que le monde n'ont pas joué bien que les jeux de baseball j'ai joué en calvaire NHL 99 Ken Griffey Ken Griffey j'ai joué Wankerts qui a hockey j'ai joué en Chris NFL 99 99 et 98 sont tight en tabarnak NHL Blitz puis NFL Blitz il y en a qui doivent avoir joué à ça en masse il y a tellement de jeux au centre 4 qui me rapportent des belles mémoires puis je tiens à mentionner un jeu que vous ne devez pas jouer qui s'appelle War Gods c'est un jeu de combat c'est un jeu de combat c'est moins pire que Superman 64 Yoshi 64 Yoshi Story jouait à ça Quest 64 jouait à ça vous n'avez pas le choix de jouer à Quest si vous jouez au 64 un de mes premiers jeux que j'ai joué c'est tellement ancré dans ma mémoire et dans mon coeur Quest mais le 64 c'est quelque chose je pense qui est très difficile à émuler toi pour le prouver peut-être plus que tu t'achètes une une Clever Drive pour avoir de quoi de quoi t'es capable de l'émuler mais c'est pas c'est pas sur la couche je pense que c'est bah oui c'est parfait la Clever Drive non non quand tu jouais sur ton ok quand tu l'émules non c'est pas jouable c'est un peu comme le Jaguar des trucs de la main non non le Jaguar c'est un petit peu pire le Jaguar c'est malade mental comment c'est dur à émuler mais le 64 c'est compliqué c'est dans l'époque l'architecture des consoles on dirait que c'était tout ce qui est 64 bits il y a un Neo Geo Arcade du 64 bits c'est pas émulable non plus tout ce qui est 64 bits c'est compliqué en calvaire achetez vous un Clever Drive puis jouez à ça la gang c'était notre petit bloc Nintendo 64 vive le 64 meilleur que le Playstation puis autre mention le monde parlait à une certaine époque que le Saturn c'est de la merde j'en ai parlé tantôt sur le groupe Facebook je pense que le Saturn il est rendu plus haut dans le comment je pourrais dire sur le meter le love meter l'appréciation l'appréciation générale du monde on dirait que le monde a une meilleure image du Saturn que le 64 c'est pour ça qu'on on essaie de redonner un peu d'amour le Saturn japonais c'est quelque chose il y a du jeu en calvaire beaucoup beaucoup c'est malade t'as beaucoup de profondeur au jeu de Saturn japonais si t'es capable de passer par dessus la langue ou certains jeux sont traduits par des fans ça ça veut dire qu'il y a de l'amour là-dedans oui oui puis le Saturn il est super un monde lack au bout encore du monde qui développe pour ça c'est des équipes complètes là-dessus ça fait pas longtemps mais qu'on a réussi quand on a hacké nos plans au Sega Saturn ça venait pas mal proche ça venait de sortir c'est une nouvelle méthode où t'as un CD qui s'appelle PS Sky puis tu t'achètes une Action Replay puis tu peux la hacker overriter un peu ces affaires puis là quand ta Action Replay est dedans tu lis les CD gravés quelque chose qui marche avec le Playstation 1 t'as des Action Replay de Playstation 1 qui se branchent en arrière que tu peux mettre tu fais le CD le truc pour le swap le swap CD pour jouer à un CD gravé ça m'a gagné le replay ça ouais mais là tu le fais rien qu'une fois une fois pour loader le program puis après ça tu actes Action Replay puis tant que ta Action Replay est plugée dedans tu peux lire tes CD gravés au moins ça des jeux légals que t'as acheté puis que t'as back-upé que tu mets sur tes CD gravés bien sûr mais est-ce qu'ils sortent encore Just Dance au Saturn ou non ça n'existait pas dans le temps je pense mais tu savais que Just Dance 2019 était sorti sur Wii ah je sais c'est pour ça que je posais la question FIFA 2019 aussi est sorti sur PS3 puis Wii ok t'es fou hein t'es fou tu sais que la Wii est sortie en 2006 c'est malin moi je trouve ça très drôle FIFA 2019 ça oui ça doit être dégueulasse rendu là c'est le Brésil ça doit tellement être botché comme port en Amérique du Sud puis le Master System ils ont donné de l'amour longtemps aussi ouais quand tu dis que Mortal Kombat 3 est sorti sur Master System ou si tu le 2 en tout cas pour dire c'est ça aïe aïe je vais donner de quoi ma défense si c'est pas ça c'était le site de Download où je prends mes backups qu'il y avait peut-être un faux link non mais ça se pourrait parce que Just Dance c'est vraiment juste en 2019 s'il y a une autre série que ça pourrait arriver ça serait probablement FIFA ou Madden PS3 je l'ai testé ça se peut pas FIFA 2019 c'est PS3 j'ai cliqué sur le lien puis en tout cas si c'était pas un vrai file c'était les vraies données c'était un 8-9 gig c'était un gros fichier les jeux de sports pendant les derniers à faire du cross-platform je sais pas je suis pas sûr à 100% pour la version oui mais PS3 je suis sûr incroyable fait Grim sur ses ses beaux jeux sortis 11 ans plus tard sur une consoeur genre merci de nous avoir écouté sur notre épisode 64 de C'est pas pour les doux yeah puis on va se revoir une prochaine fois oh yeah c'est ya tout le monde c'est pas pour les doux c'est pas pour les doux c'est pas pour les doux